La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumie Quotidion de ce lundi, ouverture de la campagne législative, les candidats à l'assaut des électeurs. Les candidats lancent la pêche aux voies. La campagne électorale relative aux élections législatives s'est ouverte hier. Une journée rythmée par des déclarations et autres visites de proximité. Les coalitions entendent bien jouer la carte de l'opération de charme pour une majorité à l'hémicycle. Et oui, démarrage de la campagne électorale pour les législatives. Pastèf en trombe, les autres au petit trône, dit le soleil. La chasse aux voies est ouverte et chacun y allait de sa stratégie pour la première journée. Caravane, meeting, point de presse entre autres, la bataille des têtes de liste, Ousmane Sonko dans les gnailles et Hachès, Amadouba à Guedjouaï, Barthélémy Diaz à Biscuterie et Makissal se fait désirer. Les législatives enjeux d'une campagne en fanfare. La guerre des quatre grands titres qui barrent la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Pastèf recourt à la transhumance pour éviter une déroute. Amadouba veut se poser, Makissal joue gros et Barthélémy cherche à devenir incontournable. Ça clashe donc déjà selon nos confrères de Welfe Quotidien. Toujours concernant la campagne pour les législatives, pour Amadouba à Guedjouaï, ces gens ont finalement pris le chemin de la continuité. Et selon Ousmane Sonko, la politique, ce ne sont pas des invectives. En tout cas, législatives anticipées du 17 novembre prochain, la violence commence à faire rage selon les échos. Le convoi d'Abbasfal attaqué à Mermos Sacré-Cœur, ses militants blessés, certains agressés, des véhicules endommagés. Abbasfal promet une réponse foudroyante et invite tous ses militants à s'armer. Le piège législatif s'interroge le journal 24h. PASTEF, une nouvelle page du combat pour le projet s'ouvre. Une grande partie des politiques au bord de l'éclipse. Le peuple face à une vague de manipulation. Et l'observateur, quant à lui, s'est entretenu avec Alussal, qui dit être tous souffrassurés. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent des raisons de sa présence dans la coalition de Amadouba. L'émonence qui pèse sur son frère Makissal, l'affaire Franck Timis et le pôle judiciaire financier. Pendant ce temps, concernant le non-respect de l'appel à candidature, des élusions et polémiques, nous dit le journal Enquête, le régime semble marcher à reculons sur les appels à candidature, ADM, PNDL, les contestations et accusations de certains candidats. Moussaba Lafofana au centre des polémiques, les réponses de son directeur de cabinet. Cependant, dans Sud Quotidien, trafique des produits de la faune au Sénégal. Quand la loi favorise le braconnage, un code de la chasse et la protection de la faune caduque, le parc national Nyokolo Koba sous les taux de Bracouni, vers une stratégie nationale de lutte contre le trafic et la réforme du code de la chasse. En sport, dans le journal Rémi Sport, Cannes Beach Soccer 2024, le Sénégal décroche son huitième titre continental. Première ligue dans le même journal, Nicolas Jackson brille encore avec Chelsea. Record pour terminer, Beach Soccer, Cannes-Égypte 2024, finale, les Lyons surclacent les Mourabitounes. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.